Attention danger pour Lussam après avoir bien figuré face à Paris, après avoir malmené Ivry, la fin du triptyque francilien face à Créteil. L'USC en déplacement au réolé de son récent succès la semaine passée en terre chambérienne. C'est une nouvelle opposition, un nouveau défi qui attend des cristalliens ambitieux. En début de saison. Défense 0-6 cristallienne, ne vous y troupez pas, c'est une défense qui est attirée vers l'agressivité sur l'attaquant. Avec le mouvement de Mohamed Sanat, c'est finalement Kassor qui est servi. On voit le poids qu'il... Deux premières minutes, plus que délicate et le troisième but ça va vite. Le ballon lâché, intelligent, Jesper Konradson, chassé par Valentin Hamad. Le buteur maison sur les 7 mètres ! Oh, superbe ! La finition, un cri qui résonne jusqu'au centre-ville. Mario Lopez, superbe ! Et alors Vekic avec son métier et Barbeto avec... Tout de suite, premier ballon. Mais la recherche systématique, ce n'est pas possible, ça va aller vite. L'interagonal, là, les deux flèches avec d'abord... Superbe ! Le capitaine Julien Robichon et ensuite Mohamed Sanat. Hugo Kamschok, Baril à l'intérieur. Également. C'est bien fait. Avec... Avec Mathéo Faduil. De l'acteur d'un très bon début de saison, un petit peu moins à l'aise. Super ! On rabe Abdellac. Il est bien entré, Yohan Djibola. Dans un deuxième temps, très intéressant, ce tir. Compliqué de subir pour Valentin Hamad. 10 secondes, Barbeto avec Samuel Dyn, Lucas Ferrandier, la fin de remise. Barbeto, les petits appuis. Il n'y a pas de solution avec Boutorac. Ils ne vont pas y aller, ils ne vont pas prendre le tir. Très bonne défense de la part des Nîmois. Et nouvel attermoiement pour une attaque de l'USC en Berne. 15-9 à la poste. On a essayé également Belko Aieva avec son mètre 95. Pour Emmerich, c'est 1 mètre 83. Oui, plus petit, en dédié. C'est la meilleure taille du monde. 1 mètre 83, c'est la taille idéale. Ça dépend pourquoi. Et encore une fois, ça passe. Bien trouvé, bonne finition de côté, la prise de risque. Attention, à deux contre deux. Le jeu à deux, c'est remarquable. La part de Guérich Vincent et Damien Givernaud. Kic à nouveau, Barbeto la remise dans le dos. C'est bien, Valentin Hamann. Bien donné. Ils nous ont retrouvé, voilà, cet écart de... Non, pas trop là. Non, 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 sur le dribble. Sur le dribble. Non, non, non. Non, c'est bien fait, techniquement bien fait, mais encore une fois. L'hésitation. C'est à côté, tentative de Mario Lopez. Tentative de Rukulov. Avec un angle relativement restreint. La pône sortie, nouvelle fois, de Ossé Pardin. Regardez, regardez, le ballon qui est bien donné. C'est bien respecté. Encore une fois, Damien Givernaud en bout de ligne. C'est la première fois. Le plus 10, dis-moi. Non, 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 beaucoup trop. Oh là là, quelle inconstance. Là, c'est trop d'imprécision. Il vient de souhaiter qu'il va garder le but jusqu'à la fin. Le décalage. Mohamed Sanad. Et enfin, le score évolue une nouvelle fois en faveur de Lussam. Les cristalliens n'y sont absolument plus du tout. Et Lussam tient sa deuxième victoire. Deuxième victoire en trois matchs après Ivry. C'est le voisin cristallien qui en a fait les frais dans les grandes largeurs. Avec ce score sans appel. Et cette incapacité chronique pour des cristalliens à briller ce soir après la victoire chambérienne. Et de manière très symbolique, ce dernier ballon perdu. Le succès 30-21. Quatre points dans la musette. Pour la Green Team. Créteil renvoyé à ses études.